C'est bien simple, à RTL, les vedettes, on les ramasse à la pelle. Qui pour la prochaine pub RTL ? Vous saviez que j'ai fait du théâtre ? Pour une pub, c'est quand même un plus. Humour, culture, bonne humeur. Léo Stett, Laurent Ruquier. Hop, c'est plié. Alors on a une idée. Nous deux, ensemble. La pub, c'est pour les auditeurs. Et les auditeurs, c'est Bibi. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tous sur RTL. C'est pour une pub télé. Il faut un gars qui a des cheveux. Nous allons faire de la radio qui se voit. Crédo de Jean Farrand, qui a dirigé la station de 66 à 78. Résultat, depuis toujours, RTL aime les journalistes, les animateurs qui font simultanément de la radio et de la télé. Donc c'est votre cas, Yves. Ça l'a toujours été. Vous avez toujours été un homme de radio et un homme de télévision. Évidemment, ça ne nous a pas échappé que vous étiez notre voisin pendant longtemps. Bien sûr. 15 ans à peu près à la tête de ses dans l'air. Une bonne petite quinzaine. Et avant, sur LCI. Il y a des centenaires qu'on commémore avec une réelle bonne humeur. C'est le cas cette année, puisque l'on célèbre le centenaire de la naissance de Jean Renoir. Aujourd'hui, j'accueille Guy Cavagnac, qui participe aux commémorations. Puis surtout, Guy Cavagnac, vous avez été son assistant. Avant de parler de Jean Renoir, j'avais envie de vous demander. Vous savez, on fantasme très souvent sur les métiers du cinéma. Le rôle d'un assistant, c'est quoi exactement ? Le rôle d'un assistant, c'est peut-être de ne pas beaucoup dormir. Déjà, on reconnaît bien le Steve Ducalvi. D'abord, d'accord, c'est quoi un assistant ? Ça, c'est votre truc ? Oui, sans doute. Je suis curieux. Vous savez, c'est une question de curiosité. Après, on l'exprime les uns et les autres. On est tous journalistes autour de cette table avec notre personnalité. Mais oui, j'ai cette curiosité-là, elle vient normalement. Vous n'avez pas trop changé. Qu'est-ce qui vous a préservé, la télé ou la radio ? Très sincèrement, mon premier métier, c'est la radio. Il se trouve, j'ai démarré ma vie professionnelle aux côtés de Patrick Cohen à Radio France Internationale. La première fois que je suis venu dicter des textes, il était en train de dicter son journal. Il a 36 ans. Voilà. Et alors, vous l'aimiez bien ou pas ? C'était un collègue sympa ? Non, 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 c'est pas ça. Il est totalement concentré, totalement, il ne pense qu'à son journal et il est inabordable. C'est une façon sympa de dire. Non, ça n'a rien à voir avec les liens qu'on peut avoir et la sympathie. Moi, je travaille plutôt en perdant un peu de temps dans le désordre à certains moments, c'est ma façon de me concentrer. Lui, ce n'est pas du tout le cas. Et puis, on s'est retrouvés ensemble. Mon métier d'origine, c'est la radio et c'est à la radio que je suis le plus heureux. Même si c'est dans l'air d'être un bonheur formidable, avoir présenté mon croisé sur France 2, LCI, enfin voilà, mes maisons de télé, je les ai aimées. Mais l'endroit où je me sens le plus heureux, le plus à l'aise, c'est la radio. Yves et Amandine, vous formez donc le nouveau duo de la rentrée de RTL. Sous-titrage Société Radio-Canada Avoir une antenne qui était incarnée uniquement par des hommes à l'information, ça ne paraissait plus possible. L'arrivée d'Amandine Bégaud le matin, c'est aussi davantage d'énergie dans cette matinale. C'est ça qui nous intéressait. Beauvais, et ce célèbre que t'es drôle, c'est le pire in a choué. Comment ça se passe avec Yves Calvi, Amandine Bégaud, là, depuis la rentrée ? Très mal. C'est une catastrophe, c'est une mauvaise ambiance, c'est tendu, je fais semblant, mais bon, parce que j'avais besoin financièrement de cette chronique, mais c'est horrible. Ça s'est passé comment ce matin ? C'est quoi le débris ? Comme tous les matins, non ? C'est le miracle, c'est qu'il y a une espèce de... à la fois de spontanéité, d'improvisation, et en même temps, tout est écrit. Donc je ne sais pas comment expliquer les choses, mais c'est ce qui fait le charme de ce boulot, en fait. Bonne journée. On a donc assisté à un miracle pour la première fois où vous étiez en avance lors de ce tournage. C'est un peu angoissé, parce qu'on s'est dit qu'il va y avoir un problème, c'est pas normal. On est toujours en labour, et moi aussi, j'ai une bouffée d'angoisse. Je me dis ça, ça va pas aller. Mais c'est ça la vraie force de votre matinale, Yves Amandine, c'est que vous arrivez à faire transpirer cette spontanéité, comme le disait Yves dans le sujet, alors que tout est écrit et ça ne se ressent pas à l'antenne. Non, mais je crois que tout est spontané. C'est hyper sincère. Moi, depuis la rentrée, tout le monde me dit votre duo, ça fonctionne super bien. Aucun problème, de façon extrêmement naturelle. On n'a pas fait une réunion en disant et toi, tu vas dire ça, et toi, ça. Pas du tout. On n'a rien préparé. Voilà. Et en fait, c'est hors antenne comme à l'antenne. Il y a des miracles professionnels qui se font comme ça. Voilà, j'ai découvert une sœur de radio qui est en fait une sœur de vibratoire parce que la radio, c'est quand même de la vibration et c'est ce qui en fait le charme. J'ai bien fait le charme. C'est beau. Un duo sur le même mode vibratoire. Ça n'a pas manqué de faire réagir les humoristes de la station. Merde. Les ricains avaient les Brangelina. Nous, on a Bégo et Calvi. Calgo. Oui, c'est ça. Ça sonne plus français. Ça fait plus lave-linge qui dure plus longtemps. Je n'ai pas compris. Vous êtes là tout le temps. Tous les jours. Je serai là tous les jours. C'est la journée de la femme, Jean. Non, non. Comme me disait Louis Baudin, hors antenne, c'est encore un coup des féministes. Les Brangelina ont lancé comme un défi un faux actu pub toutes les deux minutes. Moi, je trouve ça super, ce duo, Amandine et Yves. Amandive, un peu. Mais ce que je vous demande de ne pas faire, c'est de ne pas nous faire une Sophie d'avant, William Lémergie. S'il vous plaît, on sépare slip et boulot. C'est très drôle, ça. Oui, de toute façon, Philippe Cabrivière, c'est notre bonheur. Là, nos bonheurs, mais vraiment. Oui, attention. Je vais fixer par ça. Non, mais il présentait sur la féminisation de l'antenne, etc. Mais pour le coup, c'est une vraie volonté de la station. Écoutez, ce n'est pas compliqué. Je pense qu'à chaque fois, c'est des personnalités qui sont complémentaires. Et voilà, les choix n'ont pas été faits. Alors, j'ai un autre bonheur d'humour pour la matinale avec Laurent Gérard, bien sûr. Mais quand Gérard joue Pascal Praud, Jérôme Commander fait Elisabeth Lévy. C'est exceptionnel. Bonjour et bienvenue dans l'heure des pros avec, pour ma compagnie aujourd'hui, Elisabeth Lévy. Je me lance. Laissez-moi parler, ce n'est pas possible. On ne peut pas en plus et une dans cette émission. Je m'enverre. Reveillez-vous, Elisabeth. L'émission n'a pas encore commencé. Je ne peux pas. Vous n'allez pas prendre des marines. Je fais genre juste... J'ai mis du rosé sur mes fils. J'ai mis des fils tonnes de rosé. C'est génial. Ce n'est pas possible, ce Jérôme Commander. Moi, j'ai fait une saison de radio avec lui. C'est dommage qu'il soit aussi accaparé par le cinéma parce qu'il est exceptionnel, Jérôme.